Musique Avec tous les enfants de la classe, on a fait avec la maîtresse, on a fait des fraises, de beaucoup de trucs. Fraises, poires, amandes, romarin, basilic, ça pousse dans le jardin de l'école maternelle Souffle. Le 6 juin, élèves et enseignants avaient convié les parents pour découvrir ensemble le potager et le travail des enfants. Le but c'est quand même aussi de pouvoir montrer aux enfants tout ce qu'ils peuvent pousser, même en ville. On a aussi son petit jardin. Donc là ils sont ravis aussi de pouvoir aller l'accueillir des fraises, parce qu'il y a des fraises, et puis pouvoir aussi leur faire sentir tout ce qui est plantes aromatiques, basilic, romarin. Et puis ils vont aussi aller rechercher des petites bêtes dans le jardin, parce qu'il y a beaucoup de petites bêtes. Donc on essaye de voir les amis et les ennemis du jardin. Ça va devenir quoi toutes ces herbes aromatiques et ces fruits ? On va essayer de les récolter, et puis dire aux familles qui peuvent aussi venir se servir, pouvoir en prendre. Et puis là il y a des mamans qui nous proposaient de venir en chercher pour pouvoir nous faire des petits plats avec. Donc voilà, c'est aussi un moment où on va pouvoir partager, et partager aussi avec les familles et les enfants. Et puis nous pouvoir aussi éventuellement les cuisiner avec les enfants. Ce mercredi midi était aussi l'occasion de partager un repas dans la cour de l'école. Donc en fait le pique-nique c'est la clôture de ce qui a été fait, et puis pour pouvoir montrer et aussi dire aux parents qui sont les bienvenus, pour pouvoir s'investir dans ce petit jardin, et pouvoir aider les enseignantes, les enfants. Et ce jardin s'inscrit dans le projet Graines d'université, initié par les citoyens embellisseurs du quartier. C'est vraiment une démarche citoyenne, et on est très fiers de ça. Et du coup, les futures générations qui sont quand même beaucoup plus concernées par la question environnementale, on espère avec des petits projets comme ça aussi les inclure dans la démarche.